Ça permet justement une universalité, notamment sur les podiums, dans la performance, dans l'excellence. Juste au moment, mes premiers coups de paillet, j'ai redité Benjamin Boukpéti, montre-leur qui tu es. Ouvre-toi. Je savais que c'était trop tard et que je serais out dans ce système, je n'arriverais pas à percer. Et donc la Fédération Internationale mettait en place un programme de développement parce que le salon a été menacé dans le programme des Jeux. Donc j'ai sauté sur l'occasion, ça me permettait à la fois de continuer à rêver d'une victoire internationale et en étant réellement aidé. On a aussi à réunir une équipe qu'on appelle Amadonza, parce que ça c'est l'origine sud-africaine du Zulu, qui veut dire allez vas-y, paguez, paguez, avance. Et voilà, c'est un peu multinationalité, on se retrouve un peu partout autour du monde. Et d'ailleurs grâce à ça, je me retrouve un peu les racines africaines aussi en Afrique du Sud. Et c'est vraiment le Tim Amadonza qui m'a recueilli en 2006. On y a cru ensemble, on a travaillé ensemble, j'ai pris des claques. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ce rapprochement avec l'Afrique, là je me suis vraiment senti africain et c'est ça qui m'a fait réussir aussi. En fait, j'ai passé 20 ans à rêver et maintenant je vis mes rêves et là c'est vraiment le cas. Je l'ai rêvé il y a 10 ans et je le fais maintenant et c'est extraordinaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501